si cette vidéo te plaît n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner ça fait plaisir c'est la récompense et ça ne coûte rien je te souhaite un très beau visionnage et je te dis à la prochaine ciao salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier tuto alors les anciens de la chaîne vont me dire pourquoi tu fais un tuto alors que nous on connaît tous on connaît tous farming pour les anciens de la chaîne à savoir que j'ai eu quelques demandes sur un tuto comment on fait pour gagner de l'argent rapidement sans tricher ça va être très simple je vais déjà vous expliquer au tout début puisque sur cette partie là je suis déjà avancé alors sur cette sur cette map là vous allez commencer avec trois champs le 26 le 40 et le 31 moi j'ai acheté le 6 entre temps mais enfin bref tout simplement pour gagner de l'argent vous avez deux solutions alors soit vous cultivez vos champs ou alors soit vous allez faire des missions je vais m'expliquer un peu plus un peu plus précisément tout simplement si vous allez faire vos champs à savoir que quand vous allez commencer votre partie aux champs ils seront déjà semé et prêt à la récolte vous allez avoir une toute petite machine qui va vous coûter de l'argent puisque à savoir que plus votre acteur ou votre machine inondeur plus ça va vous coûter de l'argent voilà regardez par exemple je vais prendre le tracteur il a 22 jours je vais monter dedans il a il a 15,1 heures et du coup il va vous coûter 491 euros donc c'est quand même voilà c'est quand même des bonnes grosses charges et du coup ce que je vous conseille au tout début c'est que vous allez avoir du matériel durable donc il faut garder que le principal c'est à dire que bon comme vous allez être solo normalement puisque vous avez les missions vous gardez un tracteur la charrue le smoire le pulvé une benne et puis puis c'est tout je pense que vous en aurez assez puis votre moissonneuse bien sûr ça c'est du matériel que j'ai racheté derrière enfin bref et du coup vous allez cultiver vos champs si toutefois vous n'avez pas la patience d'attendre c'est à dire que vous voulez gagner de l'argent plus rapidement vous allez prendre votre moissonneuse batteuse vous allez vous rendre à votre champ et vous allez mettre un ouvrier pour qu'il travaille à votre place et dans ce cas là vous en attendant ce que vous allez faire puisque l'ouvrier va travailler à votre place vous allez aller faire des missions là je vais me rendre directement au champ 10 voilà tout simplement et une mission voilà vous allez vous allez avoir ça vous allez tomber là dessus vous allez faire votre mission délai pour cette mission 4 minutes 26 donc vous avez 4 minutes 26 pour la faire vous allez toucher presque 2000 euros donc ce qui est plutôt pas mal ça va vous prendre 4 minutes c'est rien du tout et on va dire qu'en échange de cette mission donc vous allez gagner de l'argent mais votre champ va vous coûter moins cher puisque regardez là vous avez une barre que j'ai déjà commencé à remplir et plus vous faites de mission plus vous remplissez cette barre et plus la valeur du champ baissera tout simplement donc voilà on va démarrer avec une mission alors vous avez votre ouvrier qui travaille dans votre champ ce qui est normal voilà et vous vous allez faire une mission pour on va dire enfouer le compte donc je sais pas si vous avez remarqué j'ai pas eu le temps de vous montrer j'ai mon compte qui est à peu près à 51 mille euros donc là ce qui ferait que j'arriverai à peine plus de 53 mille ça va vous prendre quelques secondes regardez hop voilà vous partez vous mettez en route votre semoire alors celui-là il est tout petit donc ne prenez pas trop large parce que vous n'allez pas se mais vous n'allez pas se met sur une grande largeur donc vous allez commencer tout simplement par des petites missions pour ceux qui veulent pas faire des grands champs vous faites des petits champs et vous allez gagner 2000 euros voire 3000 euros à chaque fois et pour ceux qui veulent faire des grands champs par exemple sur cette map là vous avez le champ 1 tout au dessus ou le champ 16 vous en avez pour aller à la louche vous en avez pour 60 minutes de mission pas normalement il va vous afficher 70 minutes mais en général vous avez largement de faire vous avez largement le temps pardon de faire votre mission avec on va dire 10 minutes vous allez avoir environ 10 minutes de rab à peu près même si ça a peine plus ou à peine moins de toute façon vous aurez largement le temps de faire votre mission à part si vous êtes à côté du traiteur puis vous amusez à regarder le traiteur là c'est sûr que vous allez vous faire avoir mais enfin bref normalement vous avez largement le temps de faire votre mission avant que le compteur tout au dessus à droite soit à 0 et du coup voilà vous avez la petite le petit rond vert qui se remplit au fur et à mesure c'est l'avancement de votre mission tout simplement là je pense que l'aller-retour normal j'ai pas oublié de bord ça devra aller vous allez faire l'aller-retour votre mission va être terminée ça vous aura pris environ trois minutes pour la frère parce que là on va avoir durable vous allez voir c'est une mission qui durait quatre minutes trente trois mais là vous allez voir pour la première je vais la faire en entière avec vous avant de faire des petits coupures vous allez avoir alléver une minute là on va avoir une minute 45 de rab à peu près voilà même plus que ça donc voilà vous avez 1777 plus un bonus de temps 545 ce qui fait que je suis à 54 minutes tout simplement donc ensuite vous continuez de chercher votre mission là entre deux missions vous allez voir votre machine si elle est pleine ou pas où elle en est voir si l'ouvrier n'est pas trop coincé parce que à savoir que les ouvriers sont un petit peu handicapés sur sur le jeu même si normalement il devait être il devait être comment dire il devait être corrigé par rapport à fs15 donc voilà ensuite vous passez à un autre donc là voilà on va pouvoir commencer de moissonner hop hop on déplie la machine on recule on accroche et on est reparti donc voilà vous n'avez pas besoin de faire des énormes missions alors certes si vous voulez si vous avez le temps ou si vous aimez si vous préférez faire des grosses missions libre à vous vous pouvez prendre les grands champs ça va vous prendre plus de temps mais ça va vous faire un chèque un peu plus gros à la fin et si vous voulez diversifier histoire de changer un peu de matériel de voir un petit peu de matériel que comporte le jeu et pouvoir le tester vous faites des petites missions et vous allez tester le matériel un petit peu dans on va pas dire vous allez tout tester tout le matériel parce que c'est quand même c'est souvent le même mais c'est vrai que ça change ça change quand même pas trop mal donc voilà on va arriver à la fin de celle ci c'est la deuxième mission alors j'avais 24 minutes pour la faire il m'en reste 12 voilà on a gagné 9259 plus 3600 de bonus de temps donc on a quart d'heure de mission à peu près on a on est passé de 50 à 1000 à 66 milles donc c'est quand même rentable n'oubliez pas contre les deux missions il faut aller voir ce que votre ouvrier il en train de faire parce que vous ne sait jamais avec lui et j'en profite pour vous dire en passant que n'oubliez pas de rembourser votre prêt aussi alors moi certes je n'ai pas fait c'est un choix après vous faites comme vous voulez moi personnellement j'ai décidé pas le rembourser tout de suite à savoir que vous allez vous taper des intérêts dessus là j'ai regardé tout à l'heure je me suis tapé 400 euros d'intérêts dessus voilà donc ça plus les charges à savoir que bon au bout d'un moment quand vous allongez la pile de notes ça va vous coûter un peu d'argent j'en profite pour vous dire au passage que vous avez la possibilité d'accélérer le temps bon je pense que ça tout le monde le sait même les nouveaux arrivants n'allez pas plus loin que le x5 après c'est un conseil puisque plus vous allez passer le temps plus que les charges vont revenir vite donc ça sert pas forcément à grand chose à part si vous optez pour la seconde solution c'est à dire que à la place de faire des missions vous allez faire vos propres champs tout simplement donc ça va vous vous allez être pressé bien sûr de récolter vos champs une fois qu'ils seront semés traités etc donc là oui dans ce cas là si vous voulez accélérer le temps faites le mais par contre si vous faites l'émission n'allez pas plus loin que le x5 ça sert strictement à rien donc on va attaquer la troisième mission on a une autre moissonneuse 0,75 hectares vous pouvez voir que la barre a déjà bien progressé ça m'affiche 23 minutes 54 donc on est reparti pour la troisième mission j'ai une autre machine donc voilà comme je vous l'ai dit eh ben ça va vous permettre de connaître ou plutôt de tester le matériel que vous avez un petit peu sur le jeu sans pour autant que vous l'ayez acheté hop on accroche on n'oublie pas de déplier la machine ce que j'ai fait voilà et elle est dépliée qu'est ce que tu m'en racontes voilà et du coup on est parti pour notre troisième mission et on a 23 minutes à peu près allez on va redire à 23 minutes 30 pour la faire du coup c'est reparti donc là on va arriver à la fin de la troisième mission hop on est bientôt terminé j'ai terminé le petit bout là bon après que je me fasse celui-là ou que je fasse l'autre côté de toute façon je n'arriverai pas au bout du champ avant que la mission soit terminée ça nous aura pris on va dire une bonne dizaine de minutes puisque j'aurai encore à peu plus de 12 minutes de rab du coup on arrive à 25 minutes en tout hop on se sera fait 9500 plus 3659 on arrive à 80 000 on va en faire une dernière et surtout je le répète mais moi aussi je zappe souvent après c'est pour vous 48 minutes ou non n'oubliez pas vous ouvrier parce que il ya des fois ils sont cons après c'est pour vous hop on va aller voir au 22 s'il ya quelque chose hop et hop et y en a pour quatre minutes voilà on va terminer avec celle ci alors certes c'est encore de l'engrais mais c'est rapide on découvre un nouveau tracteur au passage hop on raccroche et on se remet en place et on est reparti pour la dernière mission hop c'est reparti et du coup là on arrive à la fin de celle ci alors bon bah c'était rapide c'est une mission de quatre minutes et quelques et on va se faire encore un petit peu d'argent on est presque au bout voilà c'est tout et là on arrive encore à un peu plus de 2500 imaginons qu'on va en faire qu'on en fera encore une dernière qui nous rapporterait à peu près 2500 aussi on serait à 85000 on se serait fait 35000 euros en cinq missions en sachant que ça prend à peu près une demi-heure et que je suis en mode normal donc à la limite à ce moment là puisque vous avez du matériel qui va vous coûter cher donc on va retourner sur les coûts donc je vais prendre un exemple on va prendre comme exemple le casier qui nous coûte quand même pas mal cher ce coup là on va aller dans notre garage et on peut leur vendre 42000 alors en sachant que si vous vous rendez au magasin à la place de le vendre comme là je serai prêt à le faire il vous rapportera un peu plus d'argent donc là vous faites le calcul vous arrivez à un peu plus de 125 mille euros et on peut aller au magasin 125 mille euros 125 mille euros 125 mille euros il ou le cas voilà on pourrait pardon on pourrait racheter un casque tout neuf qui nous coûterait beaucoup moins cher en entretien que le casque qu'on a actuellement on pourrait même prendre plus gros on pourrait voir pour prendre un fend ou alors le t6 ou le valtra puisqu'on aurait assez et du coup ce qui nous permettrait de déjà payer moins cher en charge et en plus d'avoir un tracteur plus performant et du coup c'est quand même grave avantageux de faire l'émission plutôt que de travailler dans ces champs après vous avez une deuxième solution pour ceux qui veulent absolument travailler pour eux c'est semer vos champs accélérer le temps n'oubliez pas les traitements si vous avez laissé je cherche si vous avez laissé l'état d'engrais à trois vous êtes obligé de faire trois passages d'engrais donc il y en a un qui est fait en sement la variété que vous voulez que ce soit de l'orge ou du blé ou ce que vous voulez et ensuite vous avez encore deux passages d'engrais à faire plus tard plus le labourage périodique requis si vous voulez pas le faire parce que vous trouvez ça un peu plus chiant c'est votre choix vous avez pas de charrue à garder comme ça donc voilà n'oubliez pas n'oubliez pas vos engrais puisque si vous passez pas avec vos engrais vous n'aurez pas un rendement qui est à 100% ou du coup là il me semble que celui-ci il doit y être on va retourner sur la carte la croissance et l'état composition de la terre voilà donc vous voyez que le 26 il est fertilisé au taquet le 6 aussi manquera plus qu'un dernier passage à faire dans le 40 et j'aurai un rendement de 100% donc soit vous faites ça et vous stockez pour attendre un prix meilleur je dis n'importe quoi vous avez semé du soja le soja qui va vous rapporter 1417 ce qui est le plus avantageux pour l'instant le second ça va être le colza du coup vous avez possibilité de faire ça soit de le vendre tout de suite parce que vous pensez qu'il vous rapportera assez d'argent soit vous attendez et vous vendrez quand il vaudra plus cher alors à savoir que plus vous allez semer soja plus le prix va descendre donc je vous conseille quand même de varier ce truc là sinon vous allez me dire ouais mais la laine va rapporter plus ouais mais la laine il faut acheter des moutons dans un premier temps ensuite si vous leur donnez pas à bouffer ils vont pas vous produire beaucoup de laine donc le mieux au début ce serait de faire du soja bien sûr il faut varier il faut faire du blé de l'orge en même temps et tout ça vous stockez et une fois que vous aurez une forte demande c'est à dire au bout de six jours de jeu si je vous dis pas de bêtises en comptant que le jeu un pas les jours irl à ce moment là vous pourrez vendre donc la technique la plus efficace c'est quand même de mettre un ouvrier dans vos champs qui moissonne ou qu'il a beaucoup qui sème et vous vous faites des petites missions si vous aimez bien diversifier le truc comme là vous en avez pour 12 minutes donc en gros vous allez en avoir pour 8 minutes ou alors si vous aimez faire des grosses missions qui durent plus de temps vous allez au champ 1 au champ 16 qui sont tout au dessus et du coup ça vous rapportera un peu plus mais ça vous prendra un peu plus de temps sur l'émission donc voilà c'est tout pour ce tuto en tout cas c'était mon premier tuto donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez pour les nouveaux arrivants qui m'avaient demandé un tuto par rapport à ça je sais que vous avez été quelques-uns quand même puisque ben on a tous le droit de découvrir le jeu on n'est pas tous n'est pas tous des on va dire des connaisseurs au départ si vous voulez d'autres tutos n'hésitez pas à me demander n'hésitez pas à le dire dans les commentaires donner votre avis n'hésitez pas également et si vous voulez des tutos sur d'autres jeux n'hésitez pas à le dire aussi en tout cas je vous souhaite une très bonne journée à tous ou une très bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée et je vous dis à la prochaine ciao